Est-ce que ça a des conséquences physiques ou des conséquences sur la carrière d'un pilote, justement, s'il est amené à ramener ce genre d'informations ? On n'en sait rien, on n'en sait rien parce qu'il y a très peu de cas. Des cas d'observation, s'il y en a un par an dans une compagnie aérienne, c'est bien le maximum. Donc on ne peut pas généraliser. Sur les cas en tout cas enregistrés. Oui, les cas enregistrés. Mais c'est un peu le... Non, on ne peut pas... J'avoue que les réactions sont multiples. Il y a des êtres humains qui vont tout de suite se mettre à en parler, puis d'autres qui vont refuser. Moi, j'ai refusé. J'ai fait un rapport un peu par la contrainte. Je lui ai dit, si je ne fais pas de rapport, je vais avoir un problème. Il y a d'autres collègues pilotes qui sont aussi intervenus, notamment des collègues pilotes... Bien sûr, il y a Jacques Grune, par exemple. Jacques Grune, il a parlé 20 ans après, 10 ou 20 ans après. Moi, j'ai parlé 3 ans, j'étais rapide. Oui, c'était... Donc, quand un pilote parle aux 10 ou 20 ans après, c'est que vraiment, il y a quand même quelque chose qui bloque. Et donc, c'est une réaction normale. C'est le fait de se confronter à l'incompréhensible. De passer pour un guignol ou... Ça peut effectivement être classé par des gens comme une hallucination. Dans ce cas-là, il faut savoir que les pilotes, ils passent 2 visites médicales par an à partir de 40 ans. Et on est censé être de bonnes conditions physiques et mentales. Voilà. Donc, si un pilote voyait des choses hallucinantes, il risquerait de perdre sa licence de pilote. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que comme c'est pas reconnu même par la médecine aéronautique, ça pose des gros problèmes de fond. Et ça, si vous voulez... Et c'est pour ça que les gens refusent de communiquer là-dessus. Les pilotes refusent de communiquer sur le phénomène OVNI, tout simplement parce que c'est pas reconnu ni par l'aviation civile officiellement. C'est pas inclus dans la formation des équipages. Enfin, à ma connaissance, peut-être que ça a changé, mais je n'en ai pas entendu parler. Il n'y a aucune information dans les compagnies. Donc, c'est... Ça peut être inquiétant pour un pilote pour sa carrière. Il peut se sentir effectivement menacé, s'il en parle. Oui, puisque la conséquence pourrait être qu'il a plus tous ses moyens... Oui, mais quand c'est plusieurs, ça fait beaucoup. Quand c'est plusieurs pilotes, en même temps, ça fait... C'est quand même... Il n'y a pas d'explication, là. On ne peut pas dire que c'est une hallucination, c'est un et une personne. Quand il y a deux ou trois personnes qui ont vu quelque chose, là, ça pose un gros problème. On ne peut pas le nier. C'est pas le nier. On ne peut pas le nier. Il y a un phénomène. Inexplicable, mais il y a un phénomène. Il y a quelque chose. Est-ce que dans tes multiples interventions dans les médias, les échanges avec les autres collègues pilotes, est-ce que vous trouvez des points de convergence dans ce que les uns et les autres ont pu observer ? Par rapport à ce que... Moi, j'ai discuté avec très peu de pilotes. Très, très peu. Très, très peu qui ont vu des ovnis acceptent de parler. Je connais chaque gré, mais chaque cas est particulier. Sur les 1200 cas, il n'y a pas deux qui se ressemblent. Donc là, on ne peut pas généraliser non plus. Il y a autant de types d'ovnis que de types de bateaux ou d'avions. Et le fait d'en parler, est-ce que ça a pu aider d'autres pilotes à en parler ? Ça, il faut leur demander. De toute façon, c'est même... Tant qu'on n'en parlera pas aux informations télévisées à une heure de l'après-midi ou le soir, ce ne sera jamais pris au sérieux. Tant qu'un ministre ou un président de la République dira... Il révélera que c'est officiel, etc. Ce ne sera jamais pris au sérieux par une grande majorité du public. Et est-ce que tu as justement une opinion ou une idée personnelle sur justement pourquoi ce phénomène n'est pas reconnu par les instances officielles ? Tout simplement parce que c'est la peur de l'inconnu. C'est être dominé totalement par une puissance étrangère, enfin, galactique. Donc ça, c'est faire preuve d'une position de faiblesse totale. Il n'y a assez pas... On ne peut pas... Aucun dirigeant politique ne peut imaginer qu'il fera le poids. Donc là, il y a ce rejet de l'information. La deuxième raison, c'est que le public... Il y a beaucoup de... On ne peut pas trop en parler parce qu'en fait, peut-être maintenant, ou un peu plus, mais... Si on en parle de trop, il y a l'inévitable apparition de sectes. Il y a des fadas qui vont... Vraiment des fadas qui vont créer des sectes qui vont nous promettre le bonheur pour des millénaires parce que des extraterrestres vont arriver. C'est malheureusement... C'est à nous de résoudre nos problèmes. Heureusement. Et puis, de l'autre côté, il y a des porcs terribles qui pourraient... Les gens pourraient se sentir menacés en étant impuissants face à des civilisations très développées. Donc le contact, pour moi, n'est pas souhaitable. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le fait de connaître le phénomène et de le reconnaître d'un point de vue scientifique ? Il est reconnu officiellement par le CNES. De toute façon, le CNES le reconnaît officiellement, le phénomène OVNI, l'IHEDN aussi. C'est reconnu officiellement. Par contre, ça peut passer l'étape supérieure au niveau des dirigeants. Donc il y a plusieurs niveaux de reconnaissance. Il est reconnu officiellement dans des associations comme la 3AF, l'Association d'Ingénieurs de l'Astronautique et de l'Aéronautique. Il est reconnu officiellement au sein de l'état-major des armées. Il est reconnu officiellement au sein du CNES. Mais aucun dirigeant politique... C'est l'étape suivante, c'est le dirigeant politique. Eh bien, aucun dirigeant politique n'en parle, sauf Paul El-Layer, l'ancien ministre de la Défense canadien. C'est bien le seul sur la planète à avoir abordé le sujet. – Et alors, à quoi cela tiendrait-il, selon toi ? – Toujours ce même sentiment d'un... Peut-être un manque d'intérêt. Ils ne se sentent pas concernés. Les politiques ne se sentent pas concernés. Ça, c'est possible. Et puis une peur de ne pas pouvoir donner de réponse, d'explication. Et puis je vous dis aussi, ne pas paniquer le public. Enfin, il y a un moment où les technologies, les nôtres, vont se rapprocher progressivement des technologies extraterrestres. Ça demandera des décennies, peut-être des siècles. Mais il faut quand même progressivement faire l'information. – Et dans tes connaissances, est-ce que tu as eu l'occasion de connaître ou d'avoir des informations sur justement des technologies qui seraient extraterrestres, comme celle-là, et qui pourraient être confondues avec... – Ah, ça, on peut imaginer que certaines observations sont des prototypes secrets. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, ça ne peut pas être exclu. On peut effectivement voir dans les informations des prototypes secrets, américains, français même peut-être, ou autres. Et puis de l'autre côté, c'est complètement... Ça ne vient pas de chez nous. Ça, c'est des engins qui ont des capacités de navigation galactique. Là, on ne sait pas faire encore. – Peut-être notamment, justement, ce phénomène de disparition, tout à fait. – Ah oui, ça, on ne sait pas faire. C'est de la science-fiction. C'est vraiment... Je me suis... J'ai été confronté à un phénomène de science-fiction. – D'accord. – C'est ça. C'est une entreprise qui disparaît soudainement, plong. – Bon, ben, merci, Jean-Charles, pour ces explications. Eh bien, on va te laisser à tes projets de navires, mais sur la mer. – Océaniques, oui. – Océaniques. – Et pas galactiques. – Voilà. – Donc, en souhaitant bon vent au projet Eurokeeper. – Oui, ben, merci. – Qui verra le jour, on espère, très bientôt. – Voilà, merci. – Merci, Jean-Charles. – Voilà. – Merci, Jean-Charles. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501